Diaspora, c'est peut-être le plus gros bénéficiaire du travail de rapport au commission. Ok. Qui ça d'iaspora qui a joué dans la recommandation ? D'abord... Dans l'amendement de la constitution que nous avons fait pour que nous avons fait pour que nous avons voulu ajouter là. Qui ça d'iaspora qui a joué là ? Qui ça nous mette pour d'iaspora ? Des bagailles sans précédent et historiques. D'abord, nous avons gagné la possibilité pour les haïtien qui a pu vivre. D'ailleurs, il y a un propre représentant de l'Ende-Balman. Ah bon ? Oui, ça veut dire que nous avons créé 6 circonscriptions à l'Ende-Balman. Poude m'y cloche ça de vous. Ça, ça, moun d'iaspora à yon. Moun d'iaspora à yon, moun son n'anti cloche pour nous parce que... Tantim là ! Oui. Députeux à l'Etat-Jou. Nous, oui. Kounya, Diaspora, kanyen député ? Député. Oh ! Ça veut dire que nous avons un député pour l'Etat-Jou. Ah, mal-midi sou là-y ? Ouah. Quel que soit moun qui sont résidents haïtien, qui sont haïtien, pardon, qui sont vivent aux Etats-Unis, ou le candidat pouvin siéji nan parlement pou représenter les intérêts des haïtien vivants aux Etats-Unis ou ap kapab. Qui dis américain qui dis haïtien ? Alors, nous pa l'arrivée sou nationalité. Très important. Oui, parce que doux nationalité a permis, nous pa l'arrivée sou. Très bien, très bien. Ok. Là, c'est yon. Nous découpé le monde pou nou choisi 6 régions kouns de plus haïtien. Ok. Nous prenons aux Etats-Unis après un député pour l'Etat-Jou. On député pour l'Etat-Jou. Alors, député qui représente l'Etat-Jou kap vive Etats-Unis. Par yon, nous pa l'arrivée sou et démarche à tout à l'heure. Député kap reprézente l'Etat-Jou kap vive Canada. Député kap reprézente l'Etat-Jou kap vive Saint-Doumen. Député kap reprézente l'Etat-Jou kap vive en Europe. Mais nous tout rattaché à Afrique avec Aziz la d'Anne-Doumen si nous grand-pile l'Etat-Jou. Très bien. Et puis, ensuite, nous gèny Amérique, Amérique du Nord, Amérique centrale. Et nous kapab dik à Iblap aussi, grand-pile l'Etat-Jou, Guadou, les Haïtiens vivant à l'étrangerie. Ok, élection, mounda, qui a un cas fait? Eh, mais l'apfète, même j'en l'i fète pour l'Etat-Jou. L'apfète aux Etats-Unis. Mbappé, 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 et ou konne diaspora, saque diaspora, pou arrivé venon gren-neg, ou bon gren-femme, ki reprézente diaspora sa, nan élection sa, la. Elle dit, par gant, pile goumè nan diaspora d'abord. Oui. Parce que, yu valgoumè, vous entendz yo souli. Est-ce que nou prevois sa, ki jen, moun nan kapab vini, ni mèm, donc député diaspora? Son élection la bie. Son élection. Sa veut zi que, li pralou reprézente, li pralou reprézente, ici en kapab, vos Etats-Unis, l'apfè campagne, Elisabeth, les Oranges, New York, Mbappé, Zébous, Tronmata, Pan, Blue Hill, Palmbi, ça, tout poté gare. En pile l'agent. 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 Men fom, nous on bagay. Pendant se tonton, l'apfwen mouni del. Ah oui. Parce que mouni, ou pral content, y apche chon député. Parce que l'on ba, yo gen ti kop n'an pocho. Difféens sakab gen ici. Yo gen ti kop n'an pocho. Yo gen ti kop n'an pocho. Yo gen ti kop n'an pocho. Yo gen participe, bel baganet, nou vrel dynamise la démocratie haïtienne à partir de la mobilisation des haïtiennes de l'étranger. Donc ça est extrêmement important. Maintenant, y a des questions logitiques, infrastructurelles. Par exemple, faut nous jumeler les systèmes électoraux. Ça veut dire, nous n'est pas capable de dire que nous avons un système acaïk à la main et puis quand nous avons un système électorique, c'est bon. Et pourquoi, nous y a là toute la question du dépouillement. Est-ce que le dépouillement va se faire dans une ambassade comme celle d'Haïti à Washington? Est-ce que ça va se faire sous le contrôle d'officiers à Serrant D? Donc, moi, je ne suis pas capable de voter pour lui tout. Oui. Également pour l'autre candidat qui est en Haïti, non? Non. Ou bien spécifiquement pour lui. Pour lui seulement. Et puis, pour le président, le gain et l'élection présidentielle. Parce que l'on n'a pas oublié. Ah, ok. Ok. Donc, la vote pour séconscrire. Parce que l'on n'a pas voté pour Pierre-Marc Teta Touc comme débité chanson parce que l'on n'a pas oublié chanson. Oui. Il n'a pas inscrit là. Il n'a inscrit non séconscription à l'extérieur d'Haïti. En forme d'où que nous n'a pas réinventé là ou. C'est le même système pour les Français. C'est le même système pour Saint-Doubène qui a dit que tous les grands pays avec une forte concentration d'expatriés s'organisent pour que ces expatriés aient une représentation parlementaire. C'est un signe de modernité, de vitalité démocratique. Ok. La question de la double nationalité, comment nous traiter les questions? Alors, ça est la première question. Nous n'avons pas de la double nationalité. D'abord, nous, il y a un principe admis. Le problème qu'il y a à l'oukodésir, c'est que la double nationalité est admise par l'amendement de la constitution en 2011. Seulement, elle fait référence à une loi sur la nationalité sur les détails. Mais dans cette loi sur la nationalité pour les détails, malheureusement, c'est une loi qui date du 6 novembre 1984. C'est pour ça que nous, même serviteurs depuis première année législative, nous, 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 peu, nous t'as souhaité que l'on y a un débat. Nous décidons de demander que il n'y a pas de discrimination entre Haitien. J'ai dit, que dit la loi? La loi dit que pour être Haitien, il y a deux catégories d'Aïtien aujourd'hui. Les Haitien d'origine et les Haitien. Les Haitien d'origine, celui qui est né de père ou de mère Haitien, qui lui-même a été né de père ou de mère Haitien, qui n'avait eu-même jamais renoncé à leur nationalité. J'ai dit, nous avons retiré l'exclusion, nous avons considéré comme Haitien. Tout monde qui fête de père ou d'une mère Haitienne. À partir de ce moment, nous voulons un processus d'intégration qui est plus large. Et nous dit que les fonctions publiques et les fonctions électives sont ouvertes à tous les Haitiens, excepté le président et le vice-président, qui doivent être Haitien de naissance et n'avoir jamais renoncé à leur nationalité. Ceci étant dit, nous mettons aussi les gars de fou et les balises en disant que pour renoncer à sa nationalité, ça doit se faire devant la loi par un acte public. Ça veut dire que le jour ou l'oukou désir voudra renoncer à sa nationalité, il y a des procédures à suivre jusqu'à l'apparition dans le journal de Moniteur d'une annonce qui fait valoir à la nation que x ou y renoncer à nationalité. C'est tout type de problèmes à l'oukou que nous prenons à la finir pour nous résoudre. Ceci étant dit, dès lors qu'on sont Haitiens, qu'on passe pour Haitiens, on n'a pas de revendiquer aucune autre nationalité sur l'étendue du territoire. On n'a pas de revendiquer à l'oukou d'oukou 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 d'oukou. C'est bien.